Le colonel Bala Samoura Le haut commandement de la gendarmerie, s'il vous plaît. Bien, j'ai besoin de le dire deux ou trois choses avec des questions à l'appui, si vous me permettez, parce que je constate quelque chose qui n'est pas à mon sens juste, qui n'est pas à mon sens idéal. Voilà. Et donc, je me fais le devoir, je me fais le devoir de vous expliquer cette chose. Voilà. On évolue avec la réalité et on s'adapte à la réalité. C'est aussi cela le problème. Et c'est aussi cela, mesdames et messieurs. Partagez le live. Partagez le live. Vous savez, les amis, vous savez, vous savez, il y a Partagez le live. Il y a M. Gandhi, Matt Magandi, qui nous disait, je cite, « La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Nous devons vivre ce mystère. Nous ne devons pas considérer la vie comme un problème à résoudre. La vie est un mystère. Quand vous vous voyez dans une situation et que vous ne comprenez pas, ça devient pour vous un mystère. Évidemment, c'est la vie elle-même qui est faite comme ça, chers frères. Alors, mesdames et messieurs, il y a M. Ibrahima Khalil Kaba, M. Ibrahima Khalil Kaba, qui était auprès de M. Alpha Kondé, qui est arrêté et qui est, selon mes informations, au niveau du haut commandement de la gendarmerie. M. Ibrahima Khalil Kaba, et selon mes sources d'informations, M. Ibrahima Khalil Kaba, on dit que l'accès a été refusé au commandement de la gendarmerie, l'accès a été refusé à l'avocat d'Ibrahima Khalil Kaba. Chers frères, je vous donne des explications terre à terre et vous-même, vous allez comprendre le reste. Partagez le live. Fuite de l'audio d'Alpha Kondé, l'ancien ministre Ibrahima Khalil Kaba, mise aux arrêts. Fuite, fuite de l'audio d'Alpha Kondé. Fuite de l'audio d'Alpha Kondé. L'ancien ministre Ibrahima Khalil Kaba a été arrêté et l'accès au haut commandement de la gendarmerie a été refusé, selon mes informations, à son avocat. C'est pourquoi je vous demande de m'appeler M. le colonel Bala Samoura, parce que c'est à lui que je vais m'adresser. Oui, c'est au boss lui-même que je vais m'adresser. Et en m'adressant au boss, je vais lui poser quelques questions. Je vais aussi m'adresser à son excellence, M. le Président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya. Ils sont tous des colonels. Chers frères, Mesdames et messieurs, Comme j'ai cité hier Voltaire, l'un des plus grands philosophes, qui disait, je cite encore, qu'il y a quatre manières de perdre le temps. Ne rien faire est une manière de perdre le temps. Faire ce qu'on ne doit pas faire est une manière de perdre le temps. Mal faire ce qu'on doit faire est une manière de perdre le temps. Faire les choses à contre-temps est une manière de perdre le temps. M. Bala Samoura, au commandement de la gendarmerie. Là, vous êtes en train de perdre le temps. Là, vous ne faites absolument rien pour arranger la situation en Guinée. C'est une manière de perdre le temps. Là, vous êtes en train de mal faire ce qu'on doit faire. C'est une manière de perdre le temps, M. Bala Samoura. Là, vous faites les choses à contre-temps. C'est une manière de perdre le temps. Là, vous êtes en train de faire ce qu'on ne doit pas faire. M. Bala Samoura, c'est une manière de perdre le temps. M. Bala Samoura, vous l'avez arrêté pourquoi ? M. Bala Samoura, vous l'avez arrêté pourquoi ? Est-ce que vous l'avez arrêté parce que l'audio a fûté ? Vous pensez que c'est lui qui a fait fûter l'audio ? Est-ce que vous l'avez arrêté parce que vous avez entendu sa voix dans l'audio ? Est-ce que vous l'avez arrêté parce que l'audio ne devrait pas fûter ? Est-ce que vous l'avez arrêté parce qu'il y a tentative de coup d'État ? Tentative de déstabilisation du régime d'Ombouya ? Parce qu'Alfa Kondé dit dans l'audio qu'il faut recontacter Konate pour que les choses avancent. M. Bala Samoura, vous arrêtez M. Ibrahima Khalil Kaba pour quelle cause ? Ou juste pour quelle cause ? M. Bala Samoura, vous savez, je vous ai dit qu'il faut faire ce que vous devez faire. Et en le faisant, il faut le faire avec intelligence. Il faut le faire avec pédagogie. Il faut le faire objectivement. M. Bala Samoura, je me dis, au lieu d'arrêter M. Ibrahima Khalil Kaba, l'ex-ministre, M. Bala Samoura, je demande tout simplement au colonel Mamadi Dumbouya de renvoyer Alpha Kondé en République de Guinée. Si c'est à cause de l'audio que vous l'avez arrêté, M. Ibrahima Khalil Kaba, si c'est à cause de l'audio que vous l'avez arrêté, le médecin aussi d'Alfa Kondé, naturellement, si c'est à cause de l'audio que vous l'avez arrêté, je demande au colonel Mamadi Dumbouya de ramener Alpha Kondé et de libérer les enfants d'autrui. M. Bala Samoura, non, vous n'avez pas le droit d'arrêter M. Ibrahima Khalil Kaba. Vous n'avez pas le droit. C'est une erreur. C'est une erreur ou c'est un abus de pouvoir. Vous savez pourquoi? Le principal instigateur dans ce dossier, c'est Alpha Kondé. Colonel Mamadi Dumbouya, libérez Ibrahima Khalil Kaba, libérez-le, c'est un innocent. Le principal instigateur, c'est M. Alpha Kondé. Ne jouez pas la dignité des gens en République de Guinée. Ne tentez pas de manipuler le peuple. Si à cause, si c'est à cause, je dis bien dans le conditionnel, si c'est à cause de l'audio que vous avez arrêté, Ibrahima Khalil Kaba, je vous demande tout simplement de libérer l'enfant. Je vous le demande tout simplement. La personne que vous devez arrêter dans ce dossier-là, c'est Alpha Kondé. Ibrahima Khalil Kaba n'a absolument rien à voir dans ça. Le médecin d'Alpha Kondé n'a absolument rien à voir dans ça. « Colonel, Alpha Kondé est sorti de la Guinée avec votre approbation. Vous avez dit nous l'envoyons se traiter. Alors, si à l'extérieur de la Guinée, Alpha Kondé a entrepris d'autres projets, c'est votre faute, colonel Mamadi Dumbuya. C'est à l'extérieur de la Guinée. Alpha Kondé a entrepris d'autres stratégies pour revenir en Guinée et pour déstabiliser la Guinée. C'est votre faute, colonel Mamadi Dumbuya. C'est votre faute, monsieur Bala Samoura. Laissez Khalil Ibrahim. Monsieur Kaba, laissez-le. C'est que le peuple de Guinée, c'est que le peuple de Guinée demande aujourd'hui pour la stabilité de la Guinée, pour la quiétude sociale en République de Guinée. C'est le renvoi d'Alpha Kondé en République de Guinée. Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous allez continuer à arrêter tous les gens qui vont coopérer avec Alpha Kondé? Est-ce que vous allez continuer à arrêter toutes les personnes qui traitent avec Alpha Kondé? Au lieu d'aller d'arrêter les gens qui traitent Alpha Kondé, pourquoi ne pas arrêter Alpha Kondé lui-même? C'est la question que je me suis posée et c'est la question que moi aussi je vous pose. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Si c'est à cause de l'audio, c'est lui qui a fait l'audio, c'est lui qui parle là. Pourquoi ne pas arrêter? Vous connaissez déjà ses intentions. Vous estimez qu'on ne peut pas traiter Alpha Kondé en Guinée? C'est une erreur. Vous avez certainement sous-estimé Alpha Kondé. Mais je vous ai dit et je réitère encore, Alpha Kondé, même mort, Alpha Kondé, même dans sa tombe, il va toujours continuer à inquiéter la Guinée. C'est ce que vous ne comprenez pas. Déjà, Alpha Kondé vous considère comme des enfants qui ne connaissent absolument rien. Alpha Kondé, dans sa tête, il se dit nous avons affaire avec des personnes qui ont les calachines mais qui ne connaissent absolument rien de la politique. Or, la réalité est très différente. Votre réalité à vous et la réalité d'Alpha Kondé, elle est différente. Si vous me demandez, je dirais que Alpha Kondé a la capacité de vous déstabiliser. Alpha Kondé a la capacité d'instrumentaliser des gens afin de vous déstabiliser. Alors, pour ne pas vivre cette déstabilisation, d'accord, pour ne pas encore sémer le chaos en République de Guinée, pourquoi ne pas tout simplement renvoyer Alpha Kondé ? Parce que vous allez arrêter tout à l'heure. Vous l'avez arrêté ? Il est au commandement de la gendarmerie. Il est là-bas. Vous l'avez arrêté pourquoi ? Hein ? La question que je me pose, c'est ça. Mais, c'est Alpha Kondé qui vient faire l'audio. C'est lui qui parle, c'est lui qui donne des instructions. Bien évidemment, c'est lui qui donne des instructions. Il donne les instructions à qui ? À ceux qui étaient auprès de lui. Et vous savez, l'autorité guinéenne, je me dis, le jour qu'Alpha Kondé sortait de la Guinée, je crois voir quelques éléments des forces spéciales qui étaient en veste costume noir accompagner Alpha Kondé. Alpha Kondé n'est pas sorti de la Guinée en tant qu'Alpha Kondé. Alpha Kondé est sorti de la Guinée dans la main de l'autorité guinéenne. Et de là où il est, vous pouvez aussi le faire revenir parce qu'il n'est pas parti de lui-même. Il a fallu des négociations. Alors, si lui, au lieu d'aller se faire soigner, au lieu de rester à l'hôpital, il pense à autre chose, il pense à la déstabilisation de la Guinée, il pense effectivement à un éventuel coup d'État, mais moi, je pense que la chose la mieux dans cette affaire, c'est de renvoyer Alpha Kondé. Parce que moi, je me dis que c'est de la comédie. Sincèrement, je me dis que c'est de la comédie. on ne peut pas continuer à arrêter les gens en Guinée. On ne peut pas continuer à traduire les gens devant la cour de répression contre les infractions économiques et financières. On ne peut pas continuer à inquiéter quelques acteurs politiques en République de Guinée. On ne peut pas continuer à voir les cassouris Fofana, les momers se bavaner dans les rues à Conakry. On ne peut pas continuer à arrêter les petits poissons pendant que les gros poissons sont là. Et vous avez la capacité de les arrêter. Vous avez la capacité de les traduire devant la justice guinéenne. Si vous êtes sûr de vous, évidemment. Parce que vous ne pouvez pas quand même nous dire que tous ces gens-là sont blancs comme neige, blancs comme le Kaolin, comme eux-mêmes ils prétendent. Oh non, je suis blanc comme neige. Pour donner une certaine crédibilité à votre travail, je sais que vous êtes déterminé, colonel Mommadji Dumbuya. Je sais que vous êtes déterminé, monsieur Bala Samoura. Je sais que vous voulez mettre de l'ordre dans les choses en République de Guinée. Je sais que vous voulez faire la réfondation de l'État. Je sais que vous voulez de la renaissance. Je sais que vous vous êtes investis corps et âme dans ce changement en République de Guinée. Mais vous savez, aux yeux du peuple de Guinée, surtout moi, à mes yeux, je me dis, en tant qu'Alpha Condé n'est pas devant la justice guinéenne, moi, il y a un certain crédit que je ne peux pas vous accorder. Ça, c'est clair et net. Et si ce monsieur reste comme ça, il meurt, qu'il ne répond pas de ces actes-là, sincèrement, je dirais que vous avez failli effectivement à votre devoir. Bien évidemment, Alpha Condé, il a passé dix ans à la tête de l'État. Dix ans à la tête de l'État. Alpha Condé savait qu'il était malade. Alpha Condé a quand même, il a fait le forcing pour le troisième mandat. Il savait qu'il était malade. Quelqu'un qui a fait le forcing pour le troisième mandat, quelqu'un qui pense, qui disait qu'il est en bonne santé et qu'il peut marcher de Konakry 1 jusqu'à 36 avec n'importe quel acteur politique, moi, je crois que ce dernier, il n'a pas besoin qu'on l'envoie à l'étranger pour se faire soigner. Je crois, sincèrement. alors, je souhaiterais que vous arrêtez cette manière de faire les choses. Je souhaiterais que vous respectiez quand même le peuple de Guinée. Je souhaiterais quand même que vous donnez de la profondeur à votre travail. vous savez, c'est vous qui faites que nous, nous parlons. Parce que si vous faites bien les choses, nous, on ne sera pas là devant le peuple de Guinée. Mais au fur et à mesure, vous enchaînez des erreurs, vous faites des erreurs dans le travail, au fur et à mesure, vous faites des erreurs dans le travail, nous, nous allons parler. Nous allons promulguer des conseils. Nous allons aussi critiquer. Nous allons dire que c'est mal. Si c'est mal, nous allons dire que c'est mal. Si c'est bien, nous allons dire que c'est bien. Mais vous ne pouvez pas continuer à jouer à la conscience du peuple. C'est mal fait. L'audio futé. Au début, on a pensé que ce n'était pas authentique. Bon, pour certains, pour les plus sceptiques. Mais moi, je savais que c'était authentique. Il n'y a pas longtemps, on a dit non, nous allons prolonger la période du traitement d'Alpha Kondé. Mais Alpha Kondé, il est dans autre projet. Colonel Mamadi Doumbouya, Alpha Kondé est dans autre projet. Et aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a certains ministres en Guinée ou certains ex-ministres en Guinée qui ne sont pas inquiétés et qui pensent d'ailleurs que vous ne pouvez pas les inquiéter, mais vous êtes devant les faits. colonel Mamadi Doumbouya, Monsieur Bala Samoura, vous êtes devant les faits. Vous savez, vous êtes devant quels faits? Les gens se disent, les gens sont assis, les gens se parlent entre eux. Et ce que les gens disent entre eux, c'est ce que moi, je vais vous dire ouvertement. Les gens se disent, nous allons voir comment le colonel Mamadi Doumbouya va pouvoir arrêter Monsieur Sidiaturé. Comment le colonel Mamadi Doumbouya va pouvoir arrêter Monsieur Lansanakouyate? Comment le colonel Mamadi Doumbouya va pouvoir arrêter Monsieur Kassori Fofana? Comment il va le faire? Comment il va le faire en laissant Alpha Kondé dehors? Comment il va le traduire devant la justice guinéenne? Il va le réprocher de quoi? Il va dire quoi? Que vous avez volé? Il va dire quoi? Que vous avez tué? Il va dire quoi? Que vous êtes les fossoyeurs de la République? Il va dire quoi? Il les réproche de quoi? En laissant Alpha Kondé dehors Je vous ai dit colonel pour donner de la profondeur à votre travail pour donner de la crédibilité à votre travail pour être impartial dans ce que vous êtes en train de faire pour projeter une bonne image de votre activité c'est-à-dire de ce que vous appelez la refondation de l'État il faut d'abord ramener Alpha Kondé il faut d'abord monter le dossier d'Alpha Kondé il faut d'abord envoyer le dossier d'Alpha Kondé devant la justice et il faut donner du pouvoir à la justice pour traiter le dossier d'Alpha Kondé le jour que le dossier d'Alpha Kondé sera traité le jour que Alpha Kondé sera traduit devant la juridiction guinéenne colonel le jour que vous allez traduire Alpha Kondé devant la juridiction guinéenne colonel vous avez quatre blanches d'arrêter n'importe quel autre guinéenne vous avez quatre blanches d'arrêter 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 Kassoury. Mais ces gens-là, ils n'ont jamais été présidents de la République de Guinée. Vous, vous êtes venus, vous avez délogé un président de la République. Vous, vous êtes venus, vous avez délogé un dictateur. Vous avez laissé ce dictateur aller se faire soigner. Vous avez renvoyé ce dictateur en Guinée. Vous l'avez traduit devant la juridiction guinéenne. Mais maintenant, qui sera épargné ? Qui ? Personne d'autre ne sera épargné. Mais en tant que vous êtes en train de jouer à ce double jeu-là, les gens diront toujours que il y a deux poids, deux mesures. On dira toujours qu'il y a deux poids, deux mesures. On dira toujours que votre travail manque de crédibilité. On dira toujours que vous avez autre chose dans la tête. Les parents qui vous disent souvent, les parents de la Haute-Guinée, ces pseudos-sages issus des quatre régions naturelles de la République de Guinée. Moi, je les appelle comme ça, les pseudos-sages. Qui vous disent, Alpha Condé, c'est votre grand-père. Alpha Condé, c'est votre arrière-arrière-grand-père. Il ne faut pas humilier Alpha Condé. Il ne faut pas faire ceci. Colonel, je vais vous dire quelque chose. La chose la plus importante, la chose la plus grande, c'est-à-dire la chose qui représente le grand-père de tous les Guinéens, c'est ce que vous détenez aujourd'hui, c'est le pouvoir public. Ce pouvoir est plus âgé qu'Alpha Condé mille fois. Ce pouvoir est plus valeureux qu'Alpha Condé mille fois. Vous, vous avez arraché ce pouvoir de la main d'Alpha Condé. S'il s'agit d'une humiliation, il y a quelle humiliation plus grande que cela ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. S'il y a une humiliation, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une humiliation beaucoup plus grande que cette humiliation ? Le fait d'aller déloger Alpha Condé, de le retirer le pouvoir. À partir du moment où vous avez pris le courage de retirer le pouvoir des mains d'Alpha Condé, pensez maintenant au peuple. Quand je dis pensez au peuple, pensez à ce qu'Alpha Condé a fait à la République de Guinée. Alpha Condé n'est pas plus grand que ceux qui sont morts. Alpha Condé n'est pas plus grand que Roger Bamba. Alpha Condé n'est pas plus grand que les enfants qui sont tombés sur l'axe. Alpha Condé n'est pas plus grand que les gens qu'il a emprisonnés injustement. Alpha Condé n'est pas plus grand que ceux qui sont aujourd'hui boiteux à cause, effectivement, de la mauvaise politique d'Alpha Condé. Colonel Mamadidou Mouya, les gens qui vous disent qu'il ne faut pas humilier Alpha Condé, dites à ces gens-là qu'Alpha Condé a humilié toute la République de Guinée. Toute la République de Guinée, y compris eux, les pseudo-sages. La Guinée est plus grande que tout le monde. La Guinée est plus vieille que tout le monde. La Guinée est plus âgée que tout le monde. La Guinée est plus valeureux que tout le monde. La Guinée est plus lourde que tout le monde. Alpha Condé a humilié toute la Guinée. Alpha Condé a marché sur la Guinée. Alpha Condé a piétiné la Guinée. Alpha Condé a marginalisé la Guinée. Alpha Condé a asservi la Guinée. Alpha Condé a insulté la Guinée. entre Alpha Condé et la Guinée. Qui doit être respecté ? À mon humble envie, je pense que c'est la Guinée, ce n'est pas Alpha Condé. Alpha Condé, c'est un individu dont la vie varie, dont la vie va de zéro à cent. Mais le peuple de Guinée, la Guinée, les 200, les 245, 857 km², les 13 millions d'habitants, la Guinée qui a existé avant la naissance d'Alpha Condé, la Guinée qui va continuer d'exister après la mort d'Alpha Condé, cette Guinée est plus grande et plus valeureuse et plus vieille qu'Alpha Condé. Alpha Condé a humilié cette Guinée-là, n'a pas pensé Alpha Condé, n'a pas respecté cette Guinée. Il a piétiné les lois de cette Guinée. Alors, quelqu'un qui a piétiné les lois de toute une république, vous, vous venez dire aujourd'hui que le colonel doit penser à la vieillesse d'Alpha Condé, que le colonel ne doit pas humilier ce même Alpha Condé. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête ? Qu'est-ce qui ne tourne pas dans votre tête ? Qu'est-ce qui ne tourne pas en rond dans votre tête ? On a vu dans la cour du Kuntig et de Basse-Côte, on est allé mettre des gaz lacrymogènes là. On a vu en votre Guinée, ce même Alpha Condé s'arrêtait à insulter les gens. On a vu l'humiliation que la Guinée a subie sous le régime d'Alpha Condé. Et, à cause de ce même Alpha Condé, M. Ibrahima Khalil Kaba est aujourd'hui arrêté par la gendarmerie. L'accès au recommandement est refusé effectivement à l'avocat de M. Ibrahima Khalil Kaba à cause d'un vieux de 88 en 87 en 86 en je ne sais plus parce que c'est des gens qui sont nés verts. On dit qu'il est né en 1938, c'est faux. C'est des gens, ça c'est des enfants qui sont nés verts. On dit verts. Ils n'ont pas une date exacte. À cause d'un vieux de 85 en 88 en je m'en fous, on va arrêter un enfant d'autrui, un jeune comme moi. On va l'arrêter et on l'humilie. Il est aujourd'hui dans les mains. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on fasse très bien le travail. Il faut que on finisse une fois pour tout ce dossier d'Alpha Condé. Colonel Nomadi Doumbouya, je vous en prie. Parce que là, la colonel, je vais vous dire, je vais être clair avec vous, Colonel Nomadi Doumbouya. vous êtes attaché par le dossier d'Alpha Condé. Vous avez délogé Alpha Condé, mais vous, Alpha Condé continue de vous attacher devant le peuple. Et si vous ne faites pas attention, je vous jure sur l'honneur colonel Nomadi Doumbouya, avant que vous ne quittiez, Alpha Condé va vous humilier devant le peuple de Guinée. Alpha Condé, il va montrer au peuple de Guinée que vous n'êtes rien et que vous ne représentez rien par sa manière de faire la chose. Colonel, si vous ne faites pas attention, si vous ne faites pas attention, si vous ne travaillez pas avec intelligence, si vous n'écoutez pas nos conseils, vous êtes aujourd'hui le phare, vous êtes aujourd'hui le tout premier représentant de la Guinée. Vous êtes le père aujourd'hui de la nation. Et si vous ne faites pas attention, ce que vous avez fait, Alpha Condé, le fait de le déloger, Alpha Condé, de par sa politique, de par sa politique satanique, Alpha Condé est capable de vous humilier devant le peuple à travers ses combines. Certainement, c'est un ancien chef rébelle. Il est même capable de créer de la rébellion même au sein de l'armée guinéenne parce que jusqu'à présent, il a ses adeptes. Il est capable de révolter des gens contre vous. Il a de l'argent, colonel. C'est vous qui l'avez le sorti. Colonel, écoutez les conseils. Si vous ne faites pas attention, M. Bala Samoura, s'il vous plaît, dites cela à M. le colonel Mamadji Joumbéa, le président de la République. M. Amara Kamara, secrétaire, ministre secrétaire général à la présidente. S'il vous plaît, prenez vos précautions. Si vous ne faites pas attention avec ce dossier d'Alpha Condé, Alpha Condé va vous humilier en Guinée. Il fera de vous des simples robots qui vont déstabiliser. Parce que une affaire qui était considérée comme sans aucune importance, à cause de cette affaire, il y a quelqu'un qui est arrêté aujourd'hui. Maintenant, le peuple se pose la question de savoir mais au lieu d'arrêter le ministrion, pourquoi ne pas arrêter le chef lui-même ? Parce que c'est le chef lui-même qui est le problème. Et le colonel Mamadji Joumbéa, je vais vous dire quelque chose. Le jour qu'Alpha Condé sera en prison, vous allez dormir en paix. c'est-à-dire le jour qu'Alpha Condé il sera jugé coupable de quelque chose à Guinée et est emprisonné à la maison centrale, colonel, vous allez dormir en paix. Maintenant, il n'y aura plus d'ossiers d'Alpha Condé. Mais en tant qu'Alpha Condé est en liberté, comme un lion dans une jungle, vous serez toujours inquiété. C'est ce que vous ne comprenez pas, colonel. Et la Guinée sera toujours inquiétée. Vous savez ? Parce qu'Alpha Condé, il aura compris maintenant qu'à chaque fois qu'il va faire un petit truc, ça va prendre de l'ampleur. Nous, les réseaux sociaux, on va parler. Les journalistes, Espace FM, les Grands Gueules, ils vont parler. FIM, Mirador, tout le monde va parler. Et au fur et à mesure qu'on va parler, on va s'attarder sur des petits trucs d'Alpha Condé, vous, à la tête de l'État, vous êtes inquiétés. Le peuple, nous sommes aujourd'hui avec la technologie. D'accord ? Tout le monde, avec son smartphone, tout le monde peut faire des postes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, représentent leur quatrième pouvoir. Et on ira d'inquiétude en inquiétude jusqu'à ce que vous-même, colonel, Moumadi Doumbouya, ça va vous affecter. Ça va affecter votre santé. Ça va affecter votre crédibilité. Ça va affecter votre stabilité. Et vous allez vous en prendre à des gens, des innocents dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, et même des citoyens simples pour se poser complice avec Alpha Condé. C'est-à-dire, Alpha Condé, vous avez délogé Alpha Condé hier. Mais grâce aux combines d'Alpha Condé, des enfants innocents dans l'armée, des enfants innocents dans la police, des enfants innocents dans la gendarmerie, des enfants innocents, même ces simples citoyens vont se retrouver à la maison centrale. Parce qu'on dira quoi ? Ils travaillent avec Alpha Condé. À cause d'Alpha Condé. Mais Alpha Condé, devant vous, colonel, ces gens-là ne seront pas arrêtés. Regardez aujourd'hui. Si Alpha Condé n'était pas sorti de la Guinée, est-ce que on allait voir cet audio-là ? Si Alpha Condé n'était pas sorti de la Guinée, est-ce que M. Ibrahima Khalil Kaba serait arrêté pour affaire de fuite d'audio ? Non. C'est pourquoi je vous dis dans la vie il n'y a pas de hasard. Tout ce qui arrive qui est bonheur, le bonheur est un enchaînement d'événements mais heureux. Tout ce qui vous arrive de bonheur c'est un enchaînement d'événements heureux. Et tout ce qui vous arrive de malheur c'est un enchaînement d'événements malheureux. Bien évidemment. Il a fallu que le colonel Omadid Doumbouya laisse Alpha Condé sortir de la Guinée. Et il a fallu que M. Khalil et Ibrahima Khalil Kaba aient de près ou de loin en lien dans ce laps de temps avec Alpha Condé. Et il a fallu que M. Khalil Kaba rentre de la Guinée. C'est-à-dire Alpha Condé sort de la Guinée lien avec Ibrahima Khalil Kaba l'audio fuite Ibrahima Khalil Kaba entre en Guinée où le médecin d'Alpha Condé Alpha Condé sort de la Guinée le médecin d'Alpha Condé est avec Alpha Condé il y a une histoire d'audio le médecin rentre en Guinée on l'arrête. C'est un enchaînement d'événements malheureux. Alors si ces gens si Alpha Condé n'était pas sorti de la Guinée qu'il était resté en Guinée qu'on avait déplacé les médecins pour venir le soigner en Guinée pensez-vous que cet enchaînement d'événements malheureux aurait lieu ? Non. Le coup d'état c'est pas du hasard. Il a fallu un enchaînement d'événements malheureux pour qu'on fasse le coup d'état. Il a fallu qu'Alpha Condé s'obstine à rester au pouvoir jusqu'à sa mort. premier un événement malheureux. Il a fallu qu'Alpha Condé change la constitution. Deuxième événement malheureux. Il a fallu que le RPG arc-en-ciel choisisse Alpha Condé comme leur candidat. Troisième événement malheureux. Et il a fallu qu'on organise les élections dans une condition aussi mouribonde. Quatrième événement malheureux. Il a fallu aussi que M. Selouda Lengialo participe aux élections présidentielles cinquième événement malheureux. Et il a fallu qu'on ne donne pas les bons résultats issus des urnes. Sixième événement malheureux. Il a fallu qu'on fasse cette combine pour déclarer Alpha Condé vainqueur des élections septième événement malheureux. Il a fallu aussi que M. Selouda Lengialo envoie ses propres gens autour c'est-à-dire dans ses bureaux de vote plus de 36 000 et quelques pour récolter ses propres résultats. Huitième événement malheureux que M. Selouda Lengialo ait la capacité de combiner ses résultats et qu'il se déclare vainqueur des élections avec 53%. Neuvième événement malheureux. Il a fallu que Selouda Lengialo refuse effectivement le résultat d'Alpha Condé dixième événement malheureux. Et alors il a fallu cette dualité entre Selouda Lengialo et Alpha Condé onzième événement malheureux. Il a fallu aussi que Alpha Condé empêche Selouda Lengialo de sortir de la Guinée empêche la femme de Selouda Lengialo de sortir de la Guinée empêche le vice-président de l'UFDG à sortir de la Guinée. Douzième événement malheureux. Et on est parti d'événements malheureux d'événements malheureux. Les sanctions les sanctions les sanctions sur la Guinée ça a chassé aussi les investisseurs étrangers à venir investir la Guinée parce que eux ils ont estimé que la Guinée était rentrée dans une phase d'instabilité récurrente. Comprenez ? Il a fallu aussi que M. Mohamed Djani pense que le colonel Mamadi Doumbouya a des intentions de chef parce que lui aussi il a voulu tout simplement dissoudre les forces spéciales pour que les forces spéciales entrent aussi dans l'armée régulière. Chose que le colonel aussi n'a pas accepté ça fait 13ème événement malheureux. Il a fallu que M. Mohamed Djani aussi tente de créer une nouvelle force spéciale pour contrecarrer les forces spéciales du colonel Mamadi Doumbouya 14ème événement malheureux. Il a fallu qu'on tente d'arrêter le colonel Mamadi Doumbouya comme on l'appelle le père des enfants ça fait 40ème événement malheureux. Et il a fallu la souffrance dans le pays avec tous ces événements malheureux. Le colonel il prend sa responsabilité non seulement pour sa survie la survie de ses enfants comme on appelle le papa des enfants c'est-à-dire des forces spéciales parce que c'est lui qui était le chef la survie de sa propre survie la survie de ses enfants c'est-à-dire ses éléments des forces spéciales mais aussi la survie du peuple de Guinée. Alors le colonel a pris ses responsabilités voyez-vous nous sommes allés d'événements malheureux en événements malheureux jusqu'à la chute d'Alpha Condé. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Le hasard n'existe pas. Si vous ne connaissez pas quelque chose vous ne connaissez pas. L'accident d'avion par exemple il faut un enchaînement d'événements malheureux pour qu'il y ait un accident d'avion accident de voiture accident de bateau le hasard n'existe pas. Donc il a fallu cet enchaînement d'événements malheureux pour que M. Ibrahima Khalil Kaba aujourd'hui soit arrêté. Enchaînement d'événements malheureux mais qui est à la base de cet enchaînement d'événements malheureux ? Qui est à la base si on doit dire la vérité ? C'est lui qui est à la base c'est les nouvelles autorités présidées par le colonel Mamadi Jumbuya. Comment il est à la base ? Il est à la base du fait qu'il a accepté qu'il ait accepté le départ d'Alpha Conde et du fait qu'il ait pu prolonger effectivement le traitement la durée du traitement d'Alpha Conde parce que certainement parce que cet audio là cet audio est récent sans le prolongement de la durée du traitement d'Alpha Conde Alpha Conde n'aurait pas pu effectivement faire cet audio Alpha Conde en Guinée il n'y avait pas moyen qu'il fasse cet audio parce qu'en Guinée il est contrôlé il est cadré d'accord ? Donc on est parti d'un phénomène malheureux d'événements malheureux d'événements malheureux jusqu'à ce qu'on est arrivé là aujourd'hui. Alors qu'est-ce que je vais dire par là ? Je vais dire aussi au colonel si on ne stoppe pas Alpha Conde si on ne renvoie pas Alpha Conde aujourd'hui c'est monsieur Ibrahima Khalil Kaba qui est arrêté avec le médecin d'Alpha Conde effectivement alors si on n'arrête pas on risque d'arrêter aussi d'autres personnes avec d'Alpha Conde c'est-à-dire que Alpha Conde continuera à faire des victimes même étant à l'étranger Vous comprenez ? Colonel Mamadidou Mouya il continuera de faire des victimes en Guinée c'est-à-dire lui il est assis quelque part à Moin Nourian et il continue toujours de faire ses victimes en Guinée ce qui est dommage pour vous le colonel c'est-à-dire Alpha Conde il se dit je sais qu'on m'a enlevé mais d'ici ma mort ou d'ici qu'on ne m'oublie complètement ah je vais continuer à emmerder ces gens-là je vais continuer à emmerder parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait moi Alpha Conde me déloger ah non je ne vais pas les laisser tranquilles je vais les manipuler les manipuler les manipuler et si j'ai même la capacité je peux les déstabiliser donc monsieur Bala Samura monsieur le colonel Bala Samura monsieur le colonel Amara Kamara s'il vous plaît ensemble donnez-vous la main avec le colonel Nomadi Dumbuya pour envoyer Alpha Conde pour que dorénavant vous ne puissiez plus arrêter d'autres personnes à cause d'Alpha Conde parce qu'Alpha Conde il a compris il a compris certainement il a été enregistré à son insu mais il se dit ah ok là je comprends maintenant ça ils ont pris ça au sérieux là ah là je comprends maintenant là moi-même j'ai été enregistré à mon insu et moi-même je ferai dorénavant des audios je ferai dorénavant des audios et je ferai comme si j'ai été enregistré à mon insu je dirai je dirai à mes enfants de les publier aussi et de publication en publication bien évidemment on va arrêter mes propres ennemis des gens qui m'ont trahi en Guinée je vais les citer dans ces audios et je vais parler d'une manière je vais les impliquer je vais les impliquer et les enfants à la tête de l'état ils ne comprendront pas ils iront arrêter aussi ces complices là Alpha Conde est capable même de citer le nom du colonel Nomadi Dumbuya dans le prochain audio parce qu'il a compris qu'en faisant des audios maintenant on le prend au sérieux en Guinée il est capable de citer le nom par exemple de Amara Kamara et de créer une certaine confusion entre le colonel Amara Kamara et le colonel Nomadi Dumbuya Alpha Conde Alpha Conde est capable de faire audio de citer le nom de Bala Samura par exemple et créer une certaine confusion entre Bala Samura et le colonel Nomadi Dumbuya c'est à dire il cite le nom de Bala Samura dans un faux dossier en faisant un audio en disant par exemple Bala Samura qui est là aujourd'hui avec le colonel c'est ça c'est ça c'est ça qui ne connait pas les intentions de Bala Samura envers le colonel Nomadi Dumbuya et je sais même que Bala c'est un homme faible bon quelque part ici je connais ses faiblesses c'est moi qui ai fait de lui aujourd'hui c'est qu'il est bien évidemment et je crois aujourd'hui qu'en contactant même Dadis Kamara voilà c'est des gens qui se connaissent et voilà il y a un autre colonel aussi en prison qui est colonel Nomadi Duhal Fabari je connais ses histoires ben bon écoutez on va essayer de faire ça ça va créer de la confusion entre Bala et colonel Nomadi Dumbuya Alpha Conde est capable de par sa malice de créer c'est à dire ce climat de tension entre les éléments qui entourent le colonel Nomadi Dumbuya si vous ne comprenez pas aujourd'hui c'est le tour c'est le tour de Ibrahima Khalil Ibrahima Khalil le Kaba d'être arrêté mais qui sait demain si on va arrêter notre militaire et Alpha Conde il a compris le jeu il a compris voilà donc colonel Nomadi Dumbuya c'est pour votre propre stabilité et la stabilité autour de vous parce qu'Alfa Conde est capable d'improviser aussi parce qu'il a compris l'effet que ça peut faire en Guinée pour votre stabilité pour la stabilité autour de vous-même pour la stabilité de vos hommes pour la stabilité du gouvernement parce que c'est un monsieur il est rusé il est capable de citer le nom de quelques ministres du gouvernement Mohamed Beavogui dans le seul but de les diviser pour régner dans le seul but de nuire effectivement à la convivialité à la stabilité à la quiétude et au bon fonctionnement de ce gouvernement donc moi c'est ce que j'avais à vous dire monsieur Bala Samoura je crois que dans ce dossier d'Ibrema Khalil Kaba je crois que il faut franchement faire les choses de la manière la plus bonne et le colonel Nomadi Dumbuya je crois que il est aujourd'hui de votre avantage effectivement de renvoyer Alpha Condé en Guinée et dire bon je perds on a compris maintenant et on sait dorénavant que vous n'êtes pas malade ben écoutez même s'il faut déboucher il faut débloquer 100 000 euros 200 000 euros pour faire venir les médecins ici avec les instruments qu'il faut et créer la condition ici pour votre traitement dorénavant on va vous traiter ici vous allez rester devant nous ici je pense que c'est la meilleure solution pour éviter toute pagaille en Guinée parce que nous nous voulons maintenant tourner la page d'Alpha Condé mais Alpha Condé ne veut pas tourner sa propre page voyez-vous les gens disent que oh non Alpha Condé c'est le passé c'est le passé mais c'est le passé aujourd'hui qui a contaminé le présent ce passé d'Alpha Condé qui est passé c'est à cause de lui aujourd'hui l'enfant se retrouve arrêté il se retrouve au haut commandement de la gendarmerie donc le passé affecte le présent et c'est ce qui ne doit pas se passer le passé d'Alpha Condé Alpha Condé qui est le passé ne doit pas continuer à affecter la stabilité de la Guinée il faut que lui son avocat puisse entrer en contact de lui et que voilà c'est compliqué c'est franchement compliqué quelque chose qui est simple qu'on peut traiter simplement voilà on complique la tâche la gente au pouvoir eux-mêmes ils se compliquent la tâche à la place du colonel Moumadidou Mouya Billahi Alpha Condé ne va pas sortir de la Guinée Wallahi Billahi il ne va pas sortir de la Guinée parce qu'il n'est pas plus grand que la Guinée ce monsieur n'est pas plus grand que la Guinée il n'est pas il n'est pas plus valeureux que la Guinée non il mérite le sort qu'il mérite c'est tout hein c'est un vagabond Alpha Condé c'est un vagabond hein il ne veut pas la stabilité de la Guinée c'est ça parce que je me demande parce que lui il pense qu'il peut encore revenir au pouvoir c'est aussi ça le problème le colonel parle de refondation de l'état mais quelqu'un qui parle de refondation de l'état lui peut encore renvoyer le même crocodile à la tête de l'état c'est deux choses diamétralement opposées on parle déjà de on parle même de changer la classe politique guinéenne bon quelqu'un qui veut changer la classe politique guinéenne pensez-vous que lui peut s'investir aussi à renvoyer Alpha Condé à la tête de l'état mais quand même soyons sérieux mais pour éviter tout ça moi je pense qu'on doit franchement trouver solution à ce problème d'Alpha Condé pour qu'on en finisse une fois pour toutes donc sur ce cher frère je vous dis bonsoir et j'interpelle le colonel Nomadi Dumbuya le colonel Bala Samoura le colonel Amara Kamara vous qui êtes aujourd'hui à la tête de l'état vous qui travaillez en connivence sincèrement réfléchissez là-dessus et trouvez solution ça fera du bien la Guinée ça vous fera aussi du bien ça va nous inviter des amalgames des conflits et des critiques inutiles voilà ça va éviter de l'instabilité au pays nous voulons la réussite de la transition nous voulons maintenant tourner cette page et puis avancer voyez-vous donc sur ce je vous dis bonsoir et à demain Inch'Allah pour d'autres aventures parce que on a vu la CRIEF au cours de répression contre des infractions économiques et financières effectivement qui a arrêté aussi des gros noms qui les envoient en prison nous allons parler de ce dossier là et voilà avancer nous nous composons avec la réalité donc sur ce bonsoir à demain ciao ciao vous partagez au maximum la vidéo bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501